Jacques nous est sorti, disons bien heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par les droits, il recevra la couronne de vie qui l'a promis à ceux qui l'aiment. Encore une fois, merci à Jacques de nous aider à marcher dans la voie du Seigneur, car autant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons toujours des épreuves de tentation. Mais si nous soumettons la parole, si nous obéissons et que nous nous taisons, le Seigneur attestera que nous sommes enfants, que nous sommes issus de lui. Je loue le Seigneur pour se mater encore et le glorifier, car chaque épreuve que nous subissons en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait qu'on se taise et qu'on laisse faire le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a pas suivi lui-même pour que nous autres, nous ne pourrons pas suivi ? Il a été l'exemple pour nous, il a été tout pour nous, il nous a tout montré lui-même. Il ne s'est pas présenté en tant que Dieu, mais en tant qu'humain. Il a pleuré comme nous, il a mangé comme nous, il a fait ses besoins comme nous, il a tout fait comme être humain. Il n'est pas assis sur un trône en donnant des ordres, allez-y. Non, il nous a montré le bon exemple. Mais encore une fois, nous constatons que Dieu est fidèle dans toutes les épreuves. Si seulement on se souvient à la parole. C'est vrai que c'est dur d'encaisser les choses, parce que nous sommes humains avant tout et nous sommes plus sensibles. Parce que la chair prend tout le dessus sur nous. Mais si nous nous soumettons à la parole et qu'on laisse faire le Seigneur, je vous assure que, après les épreuves, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il nous restaure, il nous donne la joie. Et nous sommes heureux de lui appartenir. Donc, encore une fois, le Seigneur, à travers nos frères et la sœur, même à travers les épreuves aussi, quand il travaille, il a fait une fois encore qu'il soufflerait. Celui qui est en nous est vraiment supérieur à celui qui est en nous. Donc, vraiment, assez temps, les épreuves. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais assez temps. Parce que chaque fois que nous passons l'examen que le Seigneur nous donne, il y a toujours une bonne récompense. C'est vrai qu'un petit témoignage pour ceux qui nous avaient vus ou entendus que nous avons fait une mission à Paris. Il y a un petit moment de ça. Nous sommes, on a prié avant de partir. Le Seigneur nous a dit, allez. Nous sommes allés. Et il y avait un monde incroyable qui nous attendait là-bas. Effectivement, le Seigneur, par le Saint-Esprit, a opéré. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, va à travers ma sœur Françoise, a prophétisé, a imposé des liens, a dit à la prophétie, tout ce que nous avons agi pour le nom du Seigneur. Après avoir édifié nos frères, nos sœurs, pour la parole, puisque nous sommes allés là-bas pour la parole, pour échanger. Dès que nous sommes revenus, on a été accusés. On a même traité de mon frère, de sa part, de démon, qu'elle n'a pas le droit d'imposer les mains. On a imposé les mains, évidemment, alors que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui fait qu'on fait quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, en toute chose. Et il y a une semaine, c'est vrai que, bon, ils ont vécu, on a tout subi. Mais c'est vrai qu'ils ont plus été attaqués. Mais aujourd'hui, justement, il y a un monsieur qui était Georges de Jésus-Christ et de TV, qui nous a dit des choses qui nous ont quand même blessés. en disant que ça ne vient pas de l'Esprit-Saint. Pour nous, c'est un blasphème à l'Esprit-Saint. Mais nous avons apprisé. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, Sortez du milieu d'eux. Nous sommes venus apporter la paix, l'Évangile. Il nous a insultés, nous nous sommes retirés. Qu'est-ce qui s'est passé, il y a une semaine ou quelques temps ? Il y a une sœur qui m'a appelée, qui nous a demandé pardon, que ce que nous avons dit au nom du Saint-Esprit, c'est avéré ou vrai, que le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Et cette sœur m'a demandé pardon et a demandé aussi, m'a dit qu'il va appeler le frère Jean-Georges et sa femme pour demander pardon, et bizarrement, vous regardez comment le Seigneur a devenu l'humour. Les mères que ma sœur a imposées à une jeune de 20 ans qui avait confessé, qui a dévoilé, qui a mis le diable à lui, qui avait confessé le récit. Le Seigneur s'est servite pour restaurer, pour relever, pour transformer, pour relever quelqu'un. Vous voyez comment le Seigneur fait ça ? Il ne marchait plus, qui avait perdu la foi. Et le Seigneur s'est servi de cette personne pour le royaume. Donc, mes frères et frères, le Seigneur est bon. Vraiment, ça nous a reconfortés. Même eux, ils se faisaient attaquer d'un côté, mais il y avait la joie de l'autre côté. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. S'il nous dit, allez-y, ne nous posons pas les pensions. On est pas heureux, bien heureux. Ceux qui sont persécutés par Jésus-Christ, la parole le dit. Mais c'est vrai que quand on a caisse, ça fait mal quand même. Ça fait mal, même si on est des enfants de Dieu, ça fait très mal, je vous assure. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Tout ce que le Seigneur m'a montré depuis ma conversion, depuis la menace, il m'a sorti de là pour dire, sortez du système. « Mes sœurs, il faut avoir un cœur d'enfant, je vous assure. Cherchez premièrement le royaume d'Aro, du ciel, et tout sera donné par-dessus tout. Moi, je promets. Et chaque fois que je me l'appelais, j'ai reçu des coups aussi dans le travail. Mais les gens me disent, mais je ne suis pas normal. Celui qui me voulait du bas, je l'ai vu, je lui ai dit bonjour. Les gens me disent, mais tu veux encore l'aider ? Je lui dis, c'est rien. Je sais en plus, je crois. Et il est dit, il faut aider son prochain comme on veut. Exactement. Celui qui n'aime pas son prochain qui voit, n'aime pas le Dieu. N'est pas l'enfant de Dieu. Encore raison de plus, le Seigneur ne l'a pas vu. Comme on peut dire qu'on aime le Seigneur, et son prochain ne l'aime pas. Franchement, nous sommes des enfants à part. On est des enfants, mais hors-midi. Nous sommes, nous sommes carrément à part. On vit, frère, dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Les gens ne nous comprendront pas. Mais vraiment, je vous dis, le Seigneur se bat bien. C'est une grâce. Vraiment, c'est vraiment une grâce. Ça nous a reconfortés. Ça nous a encouragés. Et encore, ça nous a donné encore, encore beaucoup plus de courage. Nous sommes des serviteurs inutiles, mon frère. Mais dans ce corps, il n'y a ni homme, ni femme. C'est ça que j'aime dans Christ. Il n'y a pas question de hiérarchie. Tout le monde est sur la vérité. Ce n'est pas une question de durer 20 ans, 15 ans. Non. Tout le monde est sur la vérité. Et tous les jours que Dieu a créés, il faut que son salut, il va. Comment je vous dis, le Seigneur, pour ce témoignage de cette sœur. Parce que les balles ont crépité là-bas. Les jours se sont passés. Et tout ce monde qui nous ont, aujourd'hui, quand on les appelle, ils ont la voix douce. Ils ont honte. Nous, c'est vrai que, on n'est pas dans la joie parce qu'il leur arrive. Non. On est dans la joie parce que le Seigneur est différent. Voilà. On est dans la joie parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Amen. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Père, le Fils, les Sœurs, c'est une seule personne. On est heureux parce que tout ce que le Seigneur nous a poussé à faire, ça a été magnifique. Depuis le départ, mais au retour, nous avons pris un coup. C'est vrai. Mais on se met en haut. Et c'est vrai que, si nous nous désons, le Seigneur, il sait, qui c'est qui connaît mieux l'Église que lui-même ? Donc, vraiment, il faut se sentir. Il ne faut pas qu'on endure notre cœur, l'admurcissement, il ne faut pas. Il faut laisser faire le Seigneur. Mais quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas les belles paroles, c'est le témoignage de notre vie. Comment tu te comportes dans ta famille ? Comment tu te comportes au travail ? Comment tu te comportes dehors ? C'est ça, c'est le témoignage. Ce n'est pas des peines à l'emploi. C'est le témoignage. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes vraiment dans la joie. Quand je vois, encore une fois, le Seigneur est arrivé, toutes les choses se sont passées. Nous sommes dans la joie. On ne peut qu'il n'y a que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans ce sang-là, il n'y a pas de rien. Il n'y a rien. Il n'y a que partout qu'il est le chemin à la vie. Il est la vie. Nous souhaitons. Et qu'il nous pardonne au péché et qu'il nous aide surtout à suivre les commandements. On n'est pas là pour juger qui que ce soit un homme. On est là pour juger. On prie. On prie les hommes. Je n'ai l'exemple pour les autres. Et il faut aussi que l'homme est là pour voir. Si on dit non au Seigneur, aussi puissant qu'il est, si on lui dit non, il sera à la porte. Il ne force jamais la tête. Il ne nous force jamais. Il est à la porte. Vraiment, ce matin, je suis ce petit témoignage. On me reconforte et je vous montre aussi que le Seigneur est sous le même. et qui est fidèle. Merveilleux est son nom. Nous sommes comme un dans la joie. Je suis dans la joie avec mon frère, dépendant de lui. Je suis concerné. s'il est mal. Je suis mal. C'est ça, les enfants. On doit s'écrouler. On doit reprendre nos frères et nos soeurs avec beaucoup d'intelligence. Personne n'est arrivé que le Seigneur nous aide, de ce matin, à obéir à la parole. parce que sans la parole, ce mot est ici ce matin. Sans la parole, nous ne serons pas là. Mais merci pour cette grâce qui nous apporte de comprendre au moins un petit témoignage. Le petit quelque chose qu'on connaît, il fait mal quand même. Ça vient du Seigneur. On vend le dos ce matin. On le glorifie. Tout ce qu'il fait, c'est ce petit témoignage. Je voulais quand même vous le dire pour que je n'ai pas venu avec moi. Comment les choses sont et comment les résultats présentent. Mais le Seigneur a touché le cœur, maman. A montré en réalité qui est ce monsieur. Effectivement, quand il est venu. Le Seigneur l'a vécu. A rêver seulement dans le cœur de ses enfants. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Les premières dames parvoix. Le Seigneur n'a pas sonné. Et nous sommes tous unis par le même Esprit Saint. Le même Esprit Saint qui opère, même s'il y a des hommes de Dieu aussi qui font des choses, c'est le même Esprit qui opère avec le frère, avec moi, avec ma soeur. C'est le même Esprit Saint. Nous n'avons rien d'envie à vivre ce soir. Mais seulement, il ne faut qu'on obéisse. L'obéissance et la soumission, c'est tout. Je veux voir la paix de notre Seigneur sur nous ce matin. Et qu'on le glorifie encore, et encore, et encore, et encore, parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501